Les lois dans la respiration Nous respirons à tout moment dans notre vie. Nous prenons de façon permanente de l'air dans nos poumons et le libérons ensuite vers l'extérieur. Nous respirons si fréquemment qu'il en devient presque un geste banal, une sorte de mécanique. Et pourtant, la respiration est un processus très complexe. Notre organisme est conçu de telle manière que nous n'avons même pas besoin de penser à respirer. Quand nous respirons, l'oxygène coule dans près de 300 millions de cavités minuscules situées dans nos poumons. Les capillaires entourant ces cavités absorbent l'oxygène et libèrent le dioxyde de carbone. Nous aspirons de l'oxygène pur et rejetons du dioxyde de carbone impur. Tout ce processus prend moins d'une demi-seconde. La raison pour laquelle il y a autant de petites cavités dans les poumons, près de 300 millions, c'est que ça maximise la surface exposée à l'air. Il y a un autre point ici que nous devons préciser. Si les cavités dans les poumons et les capillaires qui les entourent sont si petitement conçues et si parfaitement ordonnées, c'est pour augmenter le taux auquel l'oxygène et le dioxyde de carbone sont échangés. Mais ce design parfait dépend d'autres facteurs. La densité, la viscosité et la pression de l'air doivent en effet tous fonctionner correctement pour que l'air se déplace à l'intérieur et à l'extérieur des poumons. C'est parti. Un exemple nous aidera à comprendre cela plus clairement. Il est facile de tirer de l'eau avec une seringue. Mais il serait beaucoup plus difficile si nous avions essayé de tirer du miel à la place. C'est parce que le miel a une viscosité plus importante et qu'il est plus dense que l'eau. Si la densité, la viscosité et la pression de l'air étaient plus grandes, respirer aurait été aussi difficile que d'aspirer du miel avec une seringue. Pourtant, nous sommes capables de respirer parfaitement et confortablement sans même en avoir conscience. Ce qui rend la respiration si aisée, ce sont les caractéristiques et les valeurs arithmétiques de l'atmosphère. Le professeur en biologie moléculaire, Michael Denton, fait le commentaire suivant. Il est clair que si soit la viscosité, soit la densité de l'air étaient plus grandes, la résistance de la voie respiratoire serait trop forte et aucune reconception concevable du système respiratoire ne serait capable de délivrer suffisamment d'oxygène à un organisme respirant de l'air ayant un métabolisme actif. En traçant toutes les pressions atmosphériques possibles par rapport à tous les conteneurs possibles d'oxygène, il devient clair qu'il y a uniquement une seule zone minuscule où toutes les diverses conditions de la vie sont satisfaites. Il est sûrement d'une signification extrême que plusieurs conditions essentielles sont satisfaites dans cette unique et minuscule région dans l'espace de toutes les atmosphères possibles. Les valeurs arithmétiques de l'atmosphère sont non seulement nécessaires pour que nous puissions respirer, mais elles sont tout aussi essentielles à notre planète bleue pour qu'elle reste bleue. Si la pression atmosphérique au niveau de la mer était inférieure à sa valeur actuelle, le taux de vaporisation de l'eau serait beaucoup plus grand. Une augmentation de l'eau dans l'atmosphère aurait un effet de serre qui retiendrait plus de chaleur et augmenterait ainsi la température moyenne de la planète. D'un autre côté, si la pression était plus grande, le taux de vaporisation de l'eau serait inférieur, causant la transformation de grande partie de la planète en désert. Un appel à la raison Les quelques exemples que nous avons reconstitués à travers ce film montrent que la Terre a été spécialement créée pour la vie. Tout ce que nous avons mentionné n'est qu'une partie mineure des équilibres délicats si essentiels à la vie sur Terre. Un examen plus approfondi de la Terre nous permettrait d'établir une longue liste de ces caractéristiques miraculeuses. m'amorée de la Terre L'astronome américain Hugh Gross avait fait sa propre liste dans son livre « Le Créateur et le Cosmos ». Il retient que Si la gravité de la surface était plus forte, l'atmosphère retiendrait trop d'ammoniaque et de méthane. Et si elle était plus faible, l'atmosphère de la planète perdrait trop d'eau. Si l'épaisseur de la croûte terrestre était plus épaisse, trop d'oxygène serait transféré de l'atmosphère vers la croûte. Et si elle était plus mince, les activités volcaniques et tectoniques seraient plus importantes. Si la période de rotation était plus longue, les différences des températures diurnales seraient trop grandes. Et si elle était plus courte, la vélocité des vents atmosphériques serait trop élevée. Si le niveau d'ozone dans l'atmosphère était plus élevé, la température de surface serait trop basse. Et s'il était plus bas, la température de surface serait plus élevée et il y aurait trop de radiation des ultraviolets en surface. Si l'activité sismique était plus élevée, trop de formes de vie auraient été détruites. Et si elle était plus basse, les éléments nutritifs sur le sol des océans, des eaux de ruissellement, ne seraient pas recyclés au continent à travers l'élévation tectonique. Ces équilibres, dont nous n'avons cité que quelques exemples, démontrent encore une fois que le matérialisme, qui soutient que l'univers est venu à l'existence par hasard, est une monstrueuse supercherie. L'épreuve révélée par la science montre que Dieu a créé l'univers tout entier, ainsi que tous les êtres vivants. Le devoir de l'homme est de réfléchir à cela et de remercier Dieu qu'il l'a créé, ainsi que l'ensemble de l'univers. Dans un verset du Coran, Dieu s'adresse aux gens en ces termes. C'est Dieu qui vous a assigné la terre comme demeure stable, et le ciel comme toi, et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donné. Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Dieu, votre Seigneur. Perfection à Dieu, Seigneur de l'univers. Surat 40, Ra'afir, verset 64 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501